salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne je vous parle très souvent du référencement naturel qu'on appelle également SEO et si j'en parle autant c'est parce que selon moi c'est la meilleure stratégie à appliquer et la moins onéreuse pour améliorer la visibilité d'un site web toutefois ce n'est pas la seule technique pour booster la visibilité de son site avez-vous déjà entendu parler du SEA c'est l'acronyme de Search Engine Advertising qui signifie en français publicité sur les moteurs de recherche cette stratégie payante permet de payer pour chaque visiteur acquis selon votre stratégie et les mots clés identifiés C'est l'heure du duel entre SEO et SEA mais avant de commencer n'hésitez pas à liker et abonnez vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos bons plans sur le SEO et le business en ligne je suis Romain Pirotte référenceur et formateur SEO et je travaille plus généralement dans le business en ligne depuis plus de 9 ans en 2021 j'ai créé The Business Legend afin de partager mes connaissances SEO à tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneur sur le web les légionnaires membres de ma formation me posent régulièrement la question suivante le SEA peut-il être plus intéressant que le SEO déjà commençons par clarifier ce qu'est le SEA le référencement payant c'est la possibilité de mettre des annonces payantes par exemple sur Google Ads dans le but de récupérer du trafic rapidement et de tester un produit ou un service si vous avez le budget vous pouvez investir dans le SEA et vos sites apparaîtront en haut des résultats Google parmi les liens proposés sur la première page lors d'une recherche Google vous savez ce sont les sites où envoie écrit ads ou encore annonce en français contrairement au SEO le trafic provenant du SEA disparaît lorsque l'on arrête de payer la visibilité générée par ce référencement dépend alors très fortement de votre investissement financier en publicité alors si vous souhaitez rester sur la première page cet investissement doit être permanent la seconde différence c'est que le SEA permet d'obtenir des résultats instantanément vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines voire des mois que votre stratégie soit prise en compte par les algorithmes Google c'est donc un énorme avantage si vous voulez des résultats rapides avec le SEA l'objectif principal est d'avoir rapidement un retour sur investissement positif vous savez directement en quelques jours si votre campagne est rentable ou non si ce n'est pas le cas vous pouvez changer de fusil d'épaule et vous ne perdez pas de temps sur une stratégie qui ne fonctionne pas faire de la publicité sur un moteur de recherche comme Google ou encore Bing nécessite une certaine expertise en termes de création et d'optimisation des campagnes ainsi que sur l'aspect conversion et marketing de votre site les experts peuvent faire de très belles prouesses mais une grande partie malheureusement des débutants perd plus d'argent qu'autre chose passons au chapitre suivant celui qui me passionne le plus le SEO le SEO acronyme de search engine optimization qui signifie en français optimisation pour les moteurs de recherche et l'ensemble des techniques mises en oeuvre pour améliorer la position d'un site web sur les pages de résultats des moteurs de recherche on parle aussi de référencement naturel pour parler de la même chose l'objectif est le même améliorer la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche l'avantage que je peux vous citer et qui fait souvent pencher la balance est celui de la gratuité du SEO bon ce point là est à relativiser car on peut et c'est même mieux investir de l'argent pour maximiser les résultats obtenus avec le SEO par contre quand vous êtes référencé et que vous générez des clics vous les recevrez gratuitement contrairement au SEO lorsqu'on établit une stratégie de référencement le but est qu'elle soit efficace et ceci sur le long terme c'est un des autres avantages du SEO à contrario du SEO l'acquisition du trafic se fait beaucoup plus dans le temps il faut apprendre à être patient c'est vrai c'est une stratégie chronophage vous devrez rédiger régulièrement du contenu établir une stratégie de backlinks chaque étape prend du temps et vous n'obtenez pas rapidement des résultats toutefois ceux ci sont plus ancrés dans le temps les stratégies que je viens de vous présenter sont toutes deux utiles pour améliorer la visibilité la notoriété de vos sites web mais vous l'avez bien compris elles ont des particularités qui les distingue en fait on peut penser qu'elles sont complémentaires si vous commencez par appliquer une stratégie SEO vous allez payer pour être visible sur un certain nombre de mots clés en commençant par là vous allez pouvoir identifier quels mots clés vous conviennent le mieux ces mots clés valent de l'ordre ce sont des informations très importantes pour construire une bonne stratégie SEO et ça je le répète beaucoup mais une bonne stratégie de référencement naturel se repose dans un premier temps par l'identification des mots clés pertinents et transactionnels c'est là vous pouvez faire converger SEO et SEA en utilisant la publicité pour identifier les bons mots clés et faire votre première vente si vous faites des ventes grâce à la publicité payante il vous suffira de vous positionner en SEO sur les mêmes mots clés afin de faire des ventes et cette fois ci sans frais publicitaires donc avec une marge beaucoup plus conséquente et des ventes beaucoup plus récurrentes à savoir que le SEA n'est pas que Google Ads vous pouvez utiliser les autres moteurs de recherche pour faire de la publicité par exemple pour une audience plus âgée ou encore plus professionnel donc dans des bureaux nous vous conseillons Bing où généralement ce dernier est installé par défaut et utilisé au quotidien moins de trafic sur Bing Ads cependant moins de concurrence et des coups par clic beaucoup plus intéressant que parfois sur Google Ads pour le SEO et le SEA c'est tout un art de réussir à mixer les deux leviers et lorsque c'est bien fait cela peut permettre de développer de manière très conséquente son business en conclusion dans un premier temps je vous conseille d'appliquer la stratégie qui correspond le mieux à votre budget bien sûr je resterai toujours fidèle au SEO car c'est de loin le meilleur choix à mes yeux par rapport à ce que j'aime faire mais si vous avez la possibilité de financer une campagne publicitaire il peut être très intéressant d'intégrer de la pub à votre stratégie en fait il faut que vous essayez si l'idée vous tente et c'est à vous de vous faire votre propre avis si ça vous plaît vous pourrez obtenir des résultats rapidement sur votre business en mettant le SEA au profit du SEO par exemple vous pouvez réinvestir les bénéfices obtenus avec la publicité dans le SEO par contre je vous ai beaucoup parlé de la différence de temps entre les premiers résultats en publicité et en SEO en réalité pendant des années j'ai cherché et cherché des techniques qui ont su prouver que beaucoup de préjugés sur le SEO étaient infondés le SEO ne prend pas six mois pour avoir des résultats tout dépend de la stratégie que vous allez mettre en place et ça j'en parle dans ma formation The Business Legend beaucoup de membres obtiennent leurs premiers résultats en moins de cinq semaines alors que vous lirez partout qu'il faut attendre des mois et des mois à mes yeux le SEO est une stratégie sur le long terme qui a pour but de payer très longtemps Amazon eBay ou encore ses discounts ne serait pas un tel succès sans l'aide du SEO et des moteurs de recherche si vous avez une question sur ma formation The Business Legend je vous invite tout simplement à aller voir le lien que j'ai mis en description en attendant merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite pour un nouveau format c'était Romain Pierrot expert et formateur SEO à bientôt ciao